Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons ensemble installer ce nouveau switch de Ubiquiti dans mon réseau à domicile. Ça, c'est le USW Enterprise 8 POE. C'est un switch que je vais ajouter à mon design. Je vais vous montrer mon design tout à l'heure. Mais sinon, il vient avec certains avantages ou beaucoup d'avantages. Entre autres, il a 8 ports de 2.5 gigabits par seconde. Donc, je serai capable de connecter certains équipements comme le NAS de QNAP que j'ai ici par exemple. D'ailleurs, après cette vidéo, je vais filmer rapidement comment je vais faire la mise à niveau de ce NAS pour le faire passer de 8TB à 24TB de stockage. J'ai des nouveaux disques durs que je vais installer là-dessus. Alors, le NAS pourra communiquer avec mon ordinateur principal, mon Windows à 2.5 gigabits par seconde. Et puis, je peux ajouter certaines autres caméras ou soit certains équipements sur ce switch. Lui, il va être connecté à mon UDM-SI qui est mon équipement de sécurité avec une vitesse de 10 gigabits par seconde. Parce que comme vous le voyez, il a aussi deux ports de 10 gigabits par seconde. Et pour connecter ces ports, je dois utiliser un module qui va transformer le SFP Plus vers le RG45 ou soit le Ethernet. Mais avant de passer, je vous montre rapidement mon réseau à domicile et à quoi il va ressembler. Ça, c'est un fichier que j'ai créé sur Visio. S'il y a des gens qui me posent beaucoup la question comment j'ai créé ça et s'ils peuvent avoir le fichier, je peux le partager avec vous. Ce n'est pas un problème. D'ailleurs, je vais mettre un lien dans la description qui va vous amener quelque part sous le site web où vous pouvez télécharger ce fichier Visio. Mais en gros, j'ai un équipement de sécurité qui est le DMSI qui a deux connexions vers Internet. Une connexion par fibre optique de 1 gigabit par seconde et une connexion par câble de 50 mégabits par seconde qui est comme le backup. Et en passant, si vous voulez affûter vos connaissances en réseau informatique, je vous conseillerais de prendre l'examen de certification de Cisco si c'est né 200-301 ou le CCNA 200-301. C'est un certificat qui va vous apprendre toutes les notions nécessaires du réseau informatique afin de commencer ou de booster votre carrière dans ce domaine. J'ai un cours sur kbitronics.com, le site web, qui va de zéro à ingénieur et qui vous enseigne toutes les notions nécessaires pour passer et réussir l'examen et commencer une carrière dans ce domaine. J'étais un coup d'œil sur le site web. Envoyez-moi un email si vous avez une question. Et puis, j'ai ensuite un switch pour l'instant qui est le USW24POE. 24 ports, dont 16 d'entre eux ont du POE pour alimenter les caméras, les points d'accès et ainsi de suite. Et puis, j'ai trois points d'accès pour l'instant. Dans le photo, nous allons installer un quatrième point d'accès. Et d'ailleurs, nous allons faire aussi un dépannage de ce point d'accès du basement qui a l'air de ne plus très bien marcher. Nous allons voir ce qui ne va pas avec lui. Et puis, à part ça, j'ai ces cinq vilaines. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ce switch dans le design. Et puis, dans cette deuxième page, vous allez retrouver un peu plus de détails. Le port 11 qui appartient au UDM-SI qui est de 10 Gbps. Ce sera le port que nous allons connecter au port 10 sur le USW Enterprise 8 POE. Ce sera un switch qui va faire passer tous les vilaines. Donc, il va taguer des vilaines parce qu'il y aura toutes sortes d'équipements. Passons directement au portail ou soit au dashboard de Unify Network. J'ai essayé de traduire ou soit de changer la langue de ceci en français, mais apparemment, ça n'avait pas l'air de marcher. Je n'ai pas voulu passer beaucoup de temps là-dessus. Mais sinon, si vous êtes dans la technique, si vous faites ce genre de choses, vous devez être souple avec l'anglais. Un portail comme celui-ci ne doit pas poser des problèmes. Alors, ici, on peut voir que si je vais dans l'équipement, ça sont les différents équipements UBIQ que j'ai. Et vous pouvez remarquer que ce point d'accès numéro 3 n'est pas opérationnel. J'ai dû l'éteindre parce qu'il créait beaucoup de désordre et les gens n'arrivent pas à se connecter. Mais comme je l'ai dit, nous allons le dépanner ensemble. Alors, c'est dans ce portail que nous allons adopter ce nouveau switch et puis lui donner les configurations dont on a besoin pour que ça marche très bien. Alors, avant de connecter ceci, je sais que mon vilain de gestion, c'est le vilain qui n'est pas tagué, qui s'appelle Sun. Alors, ce que je dois faire, c'est que je dois me rassurer que le port 11 sur le UDMSI ne tague pas le réseau appelé Sun. Alors, je vais dans Devices, puis je prends le UDMSI et après je vais sur Port, puis je sélectionne Port Manager. Et Port Manager va m'amener dans une interface où je serai capable de gérer les ports du UDMSI. Alors, je vais sur le port 11. Pour l'instant, il est disabled. Alors, je vais le changer et le mettre sur All. All, ça veut dire que tous les vilains vont passer par là, mais le vilain Sun ne sera pas tagué. Alors, je clique sur Apply. Comme ça, il va être prêt. Et dès que je vais le connecter au switch, il pourra voir le switch et l'amener dans le système. Alors, sans plus tarder, je vais prendre ce câble qui est connecté au port 11 sur le UDM Pro SI. Puis, je vais le connecter à ce module et enfin, je vais le connecter au port 10 sur le switch. Mais bien sûr, après l'avoir connecté à l'électricité. Voyons voir. Ouais, ça prend un peu de temps. Ça fait presque 3 à 4 minutes que je suis en train d'attendre. Il y a une barre de progression sur l'écran que nous avons ici. Avant de continuer, je dois vous signaler que le port de 10 Gbps avec le module SFP Plus prend un peu plus de temps pour négocier la vitesse, les configurations et envoyer le trafic. Donc, j'avais eu un peu de mal. Ou soit, ça m'a pris beaucoup de temps pour configurer ce switch à partir du port de 10 Gbps. Donc, j'ai finalement changé de câble du port numéro 10 vers le port numéro 1. Et ça marchait sans aucun problème. Alors, je vous conseillerais d'utiliser l'un de ces 8 ports. Ou soit, vous pouvez utiliser le SFP Plus, mais donnez-lui assez de temps pour qu'il puisse négocier avant de commencer à faire passer le trafic. J'ai dû changer pour l'enlever du port 10 au port numéro 1. Et là, on nous montre qu'on l'a détecté dans le système. Donc, comme vous pouvez le voir, maintenant, il a été anticipé de 10.0.0.142. Allons maintenant dans Unify Network et ajoutons l'équipement au système. Voilà, il est ajouté au système. Maintenant, il est en train de faire de la mise à jour. On lui donne le temps de terminer la mise à jour. Voilà, le switch a maintenant bien démarré. On peut constater que sur le petit écran, ça donne l'affichage normal. Et juste pour parcourir ceci rapidement, au coin, vous avez des informations sur les différents ports que vous avez sur le switch. En partant du port 1 jusqu'au port 10, je peux voir quelle est la vitesse du port 1, l'état du port 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis 10. Je peux sortir de là. Et ici, ça me montre juste les informations de statistiques, le throughput, le système. En fait, le processeur, l'utilisation, et puis la mémoire interne, la température, la consommation électrique, ainsi de suite. Et puis ça, c'est juste les informations générales sur l'équipement. Et puis, voilà. Après, ici, nous pouvons configurer la lumière de cet écran, la couleur, les ventilateurs, ainsi de suite. Voilà, allons sur le portail et allons voir ce que nous pouvons faire comme configuration. Ici, on peut voir les informations de base sur le switch. Allons sur port, et puis port manager, soit le gestionnaire des ports. Voyons voir si le port 10 est allumé. Ouais, il est allumé, et puis il est dans all. Normalement, ça devait marcher. Je vais voir. Je vais essayer de déplacer ce câble du port 1 vers le port 10. Nous allons voir la réaction. Mais sinon, en attendant, voyons voir d'autres configurations ici. Je peux changer de nom pour lui donner un nom approprié. Comme le premier switch, je l'appelle main switch, ou soit switch principal. Lui, je vais l'appeler side switch, ou soit switch d'à côté, un truc comme ça. Mais ce ne sont pas des noms professionnels. Normalement, en compagnie ou soit en production, vous devez donner des noms qui font sens, dépendant de la localisation de l'équipement et de ce qu'il fait, ainsi de suite. Alors, nous allons insérer le nom de side switch, et puis nous allons cliquer sur Apply Changes. Vous voyez ici, le nom a changé. C'est maintenant side switch. Maintenant, je vais déplacer mon câble du port 1 au port 10, et nous allons voir la différence. Voilà, j'ai l'impression que ça marche maintenant. Ok, ça marche. Il fallait juste lui donner du temps. Ça a pris beaucoup de temps pour auto-négocier, et puis négocier la vitesse et tout. Maintenant, ça marche à 10 gigabits par seconde. Très bien. Nous pouvons voir sur le UDMSI qu'on a side switch qui est attaché ici. Main switch est attaché là-bas. Voilà, alors si je rentre ici, je peux aller sur side switch. Nous allons explorer quelques options. Si je vais dans settings, ici, on a changé le nom. On peut changer le vilain de gestion. Pour l'instant, c'est SAN, soit le réseau de gestion. Et puis, on peut lui donner une adresse à partir de DHCP, soit à partir de... On peut lui donner une adresse statique. Puis, il y a beaucoup d'autres configurations, entre autres, la lumière du petit écran, ainsi de suite. Je pense que j'ai déjà couvert ça quand j'ai installé le USW24POE. Mais sinon, ça faisait un bout de temps. Je pense que je dois refaire une autre vidéo où je parle de la nouvelle version de Unify Network. Pour l'instant, je crois que nous allons nous en arrêter là. Je vais l'installer dans le rack après que j'ai fini avec le NAS. Donc, ne ratez pas la prochaine vidéo. Si vous aimez ceci, aimez ça sur YouTube et aussi abonnez-vous pour ne rien rater. Suivez-moi sur Facebook, Instagram et Twitter. Nous allons garder contact là-bas. Merci beaucoup. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye.